Bonjour à tous, ici Kieffer et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors nous sommes mercredi, le mot clé du jour ce sera donc hydrophobie. Pourquoi hydrophobie ? Et bien parce que le thème que nous allons aborder c'est tout simplement le suicide des chars et autres véhicules, par exemple les artilleries, dans le jeu en cours de partie. Alors qu'est-ce qu'on entend déjà par suicide dans World of Tanks ? Et bien il y a plusieurs exemples, ça peut être le char ou l'artillerie qui va aller se noyer volontairement, ça peut être un véhicule qui va se jeter volontairement du haut d'une colline afin de s'écraser en contrebas, ou ça peut être aussi un véhicule qui a la chance d'avoir ou en tout cas d'être doté de grosses munitions explosives avec un large rayon d'effet et qui va aller se caler devant un rocher ou un mur et qui va tirer dedans afin de se détruire lui-même. Alors attention, il ne faut pas non plus confondre suicide dans World of Tanks avec malchance. Ça nous est déjà tous arrivé de mourir bêtement en tentant des trucs, c'était pas nécessairement un suicide ou en tout cas l'intention initiale n'était pas de périr dans l'action. Je veux dire on a tous tenté de se jeter du haut d'un surplomb afin d'éliminer un ennemi en contrebas pour au final s'écraser comme un vieux fruit trop mûr devant la cible qui généralement est aussi bien morte de rire. La différence c'est la volonté de nuire puisque lorsque vous suicidez dans World, vous avez vraiment envie de nuire que ce soit à vos coéquipiers ou à l'équipe adverse. Alors après il y a aussi d'autres fois où ça vous arrive où vous mourrez dans le jeu mais bon c'est pas fait exprès. Par exemple vous êtes en vue interne, vous essayez de choper un angle, vous vous dites ouais je suis à 4-5 mètres de la flotte je peux encore reculer un petit peu pour choper cet angle sur cet ennemi en face sauf que vous reculez et puis en fait la flotte était plus près que prévu et au moment où vous avez cliqué vous vous rendez compte que le viseur part dans le ciel et que vous basculez en arrière. Bon voilà ça m'est personnellement déjà arrivé deux ou trois fois on va dire que c'était pas très très glorieux mais il n'y avait aucune volonté de se suicider ou en tout cas de détruire son char volontairement. Alors pour simplifier si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo je peux faire un petit jugement immédiat, définitif, irréversible et objectif. Le suicide dans World c'est une technique d'idiot fini. Voilà il faut pas se suicider dans World of Tanks tout simplement. Alors généralement quand vous croisez quelqu'un qui se suicide que ce soit parce qu'il a tiré dans un rocher devant lui en fin de partie ou qu'il s'est jeté volontairement à l'eau il va vous sortir des excuses. Alors il y a le bon vieux classique ouais mais la partie était perdue d'avance. Il y a aussi le classique je veux jouer un autre char plus vite donc je me tue comme ça je vais pouvoir aller dans le garage et en choisir un autre. Bon après il faut voir que c'est très variable le suicide dans World, ça peut arriver à plusieurs moments. Ça peut arriver en début de partie où vous allez voir des gens qui vont foncer en direction de l'eau pour se noyer ben généralement la cause c'est parce qu'ils ont vu la prévision de victoire donnée par le mode XVM. Mon dieu 33% de chance de win cette game oh là là vite plutôt aller me noyer plutôt que d'essayer de jouer. Quand on connaît le caractère aléatoire des prévisions de XVM qui est d'ailleurs l'une des options de XVM que je vous recommande de désactiver dès que vous pouvez. Voilà vous installez XVM éventuellement pour les fonctionnalités supplémentaires comme l'affichage sur la minimap, la distance de vue, l'orientation de votre char voilà. Mais le pourcentage de chance de victoire qui est donné avant la partie ou après la partie ça vous désactivez. C'est de la merde ça sert à rien ça peut juste vous plomber le moral et encore pour de mauvaises raisons donc par pitié n'utilisez pas ça. Donc ça ça peut être les causes de suicide en début de partie. Les mecs qui font oh mon dieu le matchmaking est pas bon avec nous oh mon dieu GG Wargaming équilibrage à la ramasse je vais aller me noyer. Bon généralement c'est un comportement digne d'une cour d'école maternelle et c'est pas très très recevable comme argument. Après il y a aussi en milieu de parties vous savez les bonnes vieilles parties où par exemple vous retrouvez à 7 contre 9 et là oh non on a aucune chance de revenir au score GG Noble team et le mec part se suicider en tirant dans un rocher voilà donc là aussi pareil on sent le grand courage de la personne qui fait ça qui non content de plomber ses propres stats et ses capacités à triompher dans la partie plombe aussi son équipe donc ça fait toujours bien plaisir encore un comportement tout à fait mature. Et enfin vous avez toujours le bon vieux suicide de fin de game quand généralement vous êtes dans une équipe qui gagne et qu'en face il y a une ou deux artilleries survivantes et au moment vous allez vous approcher alors que vous êtes à 150 mètres des artilles vous allez voir le message en bas de l'écran machin bidule c'est noyé donc voilà ça fait toujours plaisir c'est c'est stupide comme tous les autres suicides dans Watt c'est pas c'est stupide et c'est pas recevable comme comportement ni tolérable voilà n'hésitez pas à report les gens qui font ça ils le méritent. Avec généralement bien souvent la bonne vieille justification quand vous posez les questions à ces gens là mais pourquoi tu te suicides ? La réponse oh bah c'est pour pas donner de l'expérience aux adversaires l'équipe était nulle ce serait stupide de récompenser ceux qui nous ont mis la game d'ailleurs en fait quand vous vous suicidez quand vous allez dans l'eau quand vous vous noyez quand vous tirez un obli explosif juste devant vous pour vous détruire en fait vous pénalisez pas l'équipe adverse parce qu'en fait si vous étiez battu même dans les situations les plus désespérées il y a de temps en temps il y aurait sans doute eu possibilité de gagner et de battre l'équipe d'adverses sauf qu'en vous suicidant ben vous donnez la victoire à l'équipe adverse donc en quelque sorte vous les récompensez donc il y a on va dire il y a une double une double logique et dans tous les cas la personne qui pratique l'explosion délibérée de son propre véhicule dans world of tanks a toujours tort voilà il y a pas d'argument recevable vous pouvez essayer de m'en donner autant que vous voulez ils sont tous bidons ils sont tous aussi nuls les uns que les autres voilà on se suicide pas dans votre voilà on se bat jusqu'à la fin de la partie jusqu'à ce que le résultat soit définitif et tout point de dégâts qu'on peut grappiller ben on le fait tout point de capture qu'on peut attraper on le fait tout point de défense pareil on se bat jusqu'au bout voilà je sais c'est pas facile des fois on a des équipes qui sont mauvaises des fois l'équipe en face est bonne des fois il ya des connards dans l'équipe d'en face qui commence à vous insulter dès début de la partie et vous n'avez pas envie de les affronter non ben c'est un jeu c'est un jeu compétitif c'est un jeu en équipe donc compétitif vous êtes là pour essayer de gagner et en équipe vous êtes là pour essayer on va dire de pas désavantager votre équipe je sais que pour certains c'est difficile d'apporter des bonus à l'équipe parce qu'il ya des joueurs sont très très mauvais à défaut de leur apporter des bonus évitez leur amener des malus quand même donc vous suscitez pas que ce soit début ou milieu ou à la fin de la partie alors vous allez me dire quels sont les avantages et les inconvénients du suicide dans world of tanks ben les avantages il n'y en a pas vraiment puisque généralement le char il restera bloqué jusqu'à la fin de la bataille donc pour peu que vous suicidiez dès début de la game en vous disant ouais elle est perdue d'avance ben bravo vous venez de bloquer votre char pendant dix minutes un quart d'heure donc avantage aucun mais vraiment mais aucun ne cherchez pas il ya les gens qui vont essayer de vous vendre ça en vous donnant oui mais tu comprends je fais ça parce que non 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 il n'y a pas d'avantages il y en a cherchez pas si vous réfléchissez deux secondes si vous utilisez votre votre cerveau non il n'y en a aucun il n'y a pas d'avantages par contre les inconvénients il y en a un gros paquet alors tout d'abord le premier inconvénient ben c'est que vous montrez à la fois à votre équipe à l'équipe d'en face et aux gens qui regarderont peut-être le replay que vous avez la maturité d'un enfant de cinq ans bien félicitations bravo les gens s'en doutaient peut-être ou les gens hésitaient mais là vous leur avez donné la confirmation voilà vous êtes un gros neuneu alors ensuite vous allez recevoir des reports généralement la moitié de votre équipe va vous reporte et la quasi totalité de l'équipe adverse donc ça si si vous choper un petit ban de quelques heures ou quelques jours ben j'ai envie de dire ce ne sera que justifié ce sera qu'une juste récompense pour votre comportement assez toxique qui emmerde tout le monde dans le jeu on peut le dire ensuite si vous allez payer plein pour les réparations parce que si vous allez vous noyer le jeu considère ben à juste titre que vous allez tenter d'éviter la destruction par un adversaire et qu'il est donc normal que vous payez le juste prix total et entier de vos bêtises donc ça pareil ça vous fait pas économiser de l'argent vous n'allez au contraire ça vous grève votre budget et puis il y a aussi ben l'argument l'argument final c'est que vous faites une croix sur votre expérience sur votre argent puisque ben une fois que vous êtes mort c'est très très difficile quand même de faire de dégâts de soutenir ses coéquipiers de défendre voilà quoi et en plus vous faites une croix sur la victoire dans un jeu où l'objectif est quand même de gagner je sais qu'il y en a qui sont là pour le fun il y en a qui sont peut-être là pour admirer les buissons prendre des captures d'écran des arbustes je sais pas ce genre de choses mais non en fait dans world of tank vous êtes là pour gagner quand même et vous suicidez ben vous faites une croix sur la victoire donc c'est c'est non seulement contre intuitif comme comportement ce que je veux dire vous allez vous n'allez pas le faire quoi c'est vraiment il vous le fait exprès vous pouvez faire une erreur de temps en temps mais quand vous jouez un char et qu'une partie sur trois vous vous noyez volontairement parce que vous pensez que vous allez la perdre ou je sais pas la couleur de les ennemis vous plaît pas ou ou que sais-je d'autre ou la couleur de votre équipe c'est vraiment que vous êtes bête quoi parce que faire une croix sur la victoire pour des raisons aussi bidons alors je me permettrait de citer mon expression que j'aime bien utiliser achetez vous un cerveau cessez d'aller dans l'eau voilà petit message particulier spéciale dédicace aux artilleries de votre équipe lorsqu'elles sont les dernières survivantes qui vont se noyer ou de l'équipe adverse bon c'est pas glorieux comme comportement non c'est clairement pas glorieux alors après quelque chose qu'on dit souvent c'est les gens oui mais je suis pas là pour gagner je suis là pour avoir du fun alors oui sauf que avoir du fun en allant se noyer volontairement ou en suicidant volontairement contre un rocher il va falloir m'expliquer ou alors vous avez une définition du fun qui est pas la même que moi et le dictionnaire je sais pas peut-être que vous prenez votre fun en tant que gros masochiste en allant faire de la natation improvisée mais dans ce cas là j'ai envie de dire je crois que la sélection naturelle n'a pas fait son travail en ce qui vous concerne quoi ou alors changer de jeu tout simplement je vois là si vous pouvez pas supporter votre équipe et l'équipe d'en face et que vous sentez toujours l'obligation de vous suicider dans love tank peut-être faut-il changer de jeu peut-être faut-il jouer à des jeux solo voilà un jeu où vous montrez tranquillement votre char à votre rythme vous recevrez des lettres de félicitations de l'IA qui vous dira félicitations général machin bidule vous avez encore tué 255 chars tout seul avec votre votre petit humeur et votre couteau voilà ce sera c'est peut-être des jeux plus adaptés à la fois à ce que vous recherchez et à la fois votre maturité parce qu'on va le dire déjà que la maturité du joueur moyen de world of tank est pas bien bien élevé mais ouais évitez clairement ce genre de comportement ça vous rend pas hommage et ça vous grandit pas bon voilà c'est la première fois que je fais une sorte de billets d'humeur on va dire consacrer une thématique particulière je sais que je dois sans doute ressembler ou en tout cas avoir des sonorités proches d'une Miss France qui souhaiterait la paix dans le monde mais vraiment ouais le suicide c'est débile c'est contre-intuitif ça n'a rien à faire dans le jeu voilà c'est surtout injustifiable il n'y a pas vous pouvez essayer autant que vous voulez vous pouvez débattre vous pouvez écrire 40 lignes voilà c'est vous essayez de vous tromper vous même en fait cesser de vous suicider ceux qui le font pour les autres qui ne le font pas vous avez toute mon admiration tout mon respect c'est nickel continuez à changer rien et pour ceux qui se suicident à tout bout de champ non c'est vraiment nul évitez évitez franchement pour vous passer pour des blaireaux voilà c'est un simple message de bon sens alors maintenant comme vous venez de vous fader plusieurs minutes où j'ai tergiversé sur le suicide dans world of tanks je vais vous laisser un cadeau enfin je sais pas si on peut vraiment dire un cadeau je vous laisserai juger je me suis dit mais qu'est ce qui se presserait si Kieffer dans son dans son grand esprit malade s'amuser à faire le début d'une chanson dédiée au suicide dans world of tanks donc attention éloignez les enfants du poste bouchez vous les oreilles scrutez les nuages d'orage qui risquent d'arriver c'est parti 3 2 1 maestro la partie se finit je suis un artis je vais dans l'eau je suis un blaireau donc voilà je crois que après ces quelques phrases on va pas poursuivre l'expérience vous sentez que c'est pas demain que je gagnerai la nouvelle star je vous invite d'ailleurs à regarder par votre fenêtre normalement il y a les sept plaies d'Egypte qui devraient être en train d'approcher bon désolé je vais éviter donc voilà bah écoutez j'espère que ce billet d'humeur vous aura plu je sais pas mais qu'en tout cas ça aura réussi à convaincre quelques hérétiques et à les faire changer de position ou en tout cas d'avis sur sur le suicide de world of tanks écoutez n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à mon avis il va y avoir des réactions je j'ai confiance en notre notre public habituel merci à bientôt